... Comme nous l'avons dit, cette réforme qui concerne la suppression du Premier ministre est une réforme qui touche le pilotage gouvernemental. Elle ne remet rien en cause de notre démocratie ni de notre république. Nous sommes dans une forme de triptyque, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le président décide, le Premier ministre instruit et les ministres exécutent. C'est ce que le président de la République veut alléger pour que la station présidentielle soit celle de la décision et de l'instruction pour permettre au gouvernement d'aller plus vite dans les réformes, dans les projets que le président veut pour notre pays, dans le cadre du PAPE II, pour qu'en 2024, les résultats qu'il attend du gouvernement soient au rendez-vous. Quand on lise la réforme constitutionnelle, les articles qui seront supprimés, ce sont les articles où il évoquait le nom du Premier ministre. Donc il n'y a aucun nom dit là-dedans. C'est une révision qui concerne la suppression du post-it du Premier ministre et tous les articles qui citent le Premier ministre, ou en tout cas qui parlent de l'action du Premier ministre, sont à supprimer. Donc en dehors de ça, il n'y a aucun autre nom dit. D'ailleurs, les gens parlent d'un pouvoir excessif du président. Je fais remarquer qu'avec cette révision, l'Assemblée nationale, par exemple, ne peut plus être dissoute par le président de la République, qui elle aussi, cette Assemblée, perd son pouvoir de censurer le gouvernement. Donc il y a un équilibre du pouvoir, contrairement à ce que les gens disent. Donc c'est une réforme équitable qui a pour rôle juste de permettre au gouvernement d'être plus efficient. Je rappelle aussi qu'au Sénégal, on entend toujours les gens dire « On ne veut pas parler avec le Premier ministre, on a un seul intellectuel, c'est le président ». C'est ce que disent tous les syndicats. Donc c'est normal aujourd'hui que tout ça participe du fait que le président a vu qu'il faut que lui-même prenne en charge aussi bien les décisions que les instructions pour suivre directement les dossiers avec ses ministres, qui seront évalués directement par le décideur. Et quand un ministre est évalué par le décideur, je pense que, évidemment, que tous les jours, il est sur ses dossiers, il sera prêt, en tout cas, à faire le travail. Et de toutes les façons, ça aussi évite quelques distorsions qui peuvent arriver entre certains départements.